Salut à toi, bonhommes ! Parce que là c'est pour les hommes, et pour les femmes, et pour les deux, et pour tout le monde ? Petit sujet sur la barbe longue, aujourd'hui. 10 petites choses sur la barbe longue. On va les mollos, et après je vais descendre des gens. Logique. Il y a 5 ans maintenant, j'avais fait une chaîne vidéo, une chaîne YouTube spécifique à la barbe longue au quotidien. Seulement je ne l'ai pas gardé, parce que je n'ai pas que ça à foutre en fait. Donc j'avais fait 3, 4 vidéos, 4 épisodes, que j'ai viré. Et finalement, je ne regrette pas, tout simplement. Voilà, donc on y va, c'est parti ! Comme les cheveux, longs, la barbe longue, fourche ! Donc il faut des fois, épointer, couper. Et à peu près tous les ans, je coupe entre 10 et 25 cm. Ça dépendra forcément de la tête, de l'état de la barbe. On se coince facilement la barbe dans les fameux tuirs éclairs. Surtout en dessous. Alors quand il y a des manteaux qui arrivent jusqu'ici là, même là, des fois c'est compliqué. Il y a quelques années, il y a une étude qui a été faite par je ne sais pas qui, d'ailleurs, je m'en fous pas mal, qui disait que la barbe avait énormément de microbes et de saloperies à l'intérieur. Alors, information importante, la barbe c'est comme le cul, ça se lave. Quand la barbe n'est pas attachée, avec le vent, ça fait des trucs bizarres, ça fait ça. Et c'est super désagréable. Beaucoup de femmes veulent faire des tresses dans la barbe. Je ne sais pas ce que c'est comme maladie, mais putain, c'est courant. Il paraît que les mecs qui parlent de la barbe longue ont des choses à compenser. Voilà. Tout simplement. On peut avoir des problèmes de se tirer sa propre barbe quand on dort. Elle peut passer sous l'aisselle ou elle peut être bloquée sous la tête de le côté. Quand vous changez de position, vous vous rachez la moitié du poil parce que vous faites demi-tour. C'est chiant. J'ai beaucoup d'anecdotes par rapport à la barbe et des problèmes liés à la barbe. Des problèmes physiques directement. Genre se la coincer dans l'accélérateur, entre l'accélérateur et le starter, la taudeuse, autoportée. Ça fait bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'en ai plein comme ça. Donc attention à la barbe. La barbe possède beaucoup de clichés. Je pense que le mieux à faire, c'est d'ouvrir un bouquin et de s'instruire un peu. Donc ça, c'est une barbe. Ça, vous le savez, c'est un choix personnel de la garder et de la faire pousser. De l'entretenir aussi. Ça appartient à mon corps. C'est mon corps. Ça en fait partie. Donc pour les personnes qui pensent que ça leur est dû et de la toucher sans rien demander parce que c'est justement, c'est un jeu. Ça n'en est pas un en fait. Je ne vais pas vous toucher les nibards. Je ne vais pas vous tout carrer les couilles parce que c'est un jeu. Ça n'appelle pas le respect. Et généralement, quand je respecte les gens, ils me respectent. Si ça marche. Si ça ne marche pas, je ne les respecte pas. Donc forcément, des fois, ça merde. Vraiment. Et il y a d'autres barbus où ça claque direct. Je suis moins con encore. Ça pourrait venir. Vraiment, ça pourrait venir. Pas de respect, pas de respect. 50-50. Une dernière chose. La barbe, c'est personnel. Comme je l'ai dit. Le problème, c'est qu'en France, principalement en France, parce que ça, je ne l'ai vécu qu'en France d'ailleurs. C'est une attraction. Donc forcément, on pense que c'est à soi. En fait, non. Le corps de l'autre, ça respecte. Le corps de l'autre, on le respecte normalement. Sauf en France, apparemment. Et puis bon, voilà. C'est ma barbe. Et je joue avec. Comme j'ai envie, je joue avec. Il n'y a pas que moi qui joue avec. Quand il s'y met, voilà. Parce que qui dit grosse barbe, grosse barbe, grosse bagnole, grosse bière, et petite bière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada